Bonjour et bienvenue dans notre nouveau Facebook Live, aujourd'hui consacré à un dispositif de formation très particulier, le dispositif Senghor, que nous avons mis en œuvre au sein de l'établissement, le campus de formation des métiers de l'artisanat de Rivezalte, en compagnie d'Audrey et d'Éric, enseignants qualifiés qui accompagnent ce dispositif au sein de notre établissement. Alors nous avons une première question de Léo de Perpignan qui veut savoir c'est quoi Senghor ? Alors le dispositif Senghor, Léo, est un dispositif de formation qui permet d'accueillir pendant trois ans, pour un premier niveau de qualification, des publics allophones. Donc une question de Kevin de Barcares, Senghor c'est pour qui ? Bonjour Kevin, donc Senghor c'est pour un jeune public allophone dont la langue française n'est pas la langue maternelle. Et ils ont forcément besoin d'un accompagnement renforcé sur les savoirs de base de la langue française. Et généralement c'est un public motivé et désireux de s'insérer par la voie professionnelle. Donc maintenant une question de Mathéo de Rivezalte. Senghor, pourquoi faire Senghor ? Alors bonjour Mathéo, alors Senghor c'est un parcours en fait gagnant-gagnant. Ça va permettre notamment à l'apprenti et à ce jeune public de réussir son examen final, le CAP, tout en bénéficiant d'un accompagnement individualisé. Donc une question de Raphaël de Cabestani qui voudrait savoir, Senghor, comment ça se passe ? Bonjour Raphaël, alors Senghor, comme on l'a dit au départ, c'est sur trois ans, un CAP en trois ans, et dont la première année est consacrée en fait vraiment à l'apprentissage de la langue française pour vraiment optimiser ses chances d'intégrer le CAP plus sereinement. Nous avons une question maintenant de Jean-François de Bonpas qui voudrait connaître les avantages de Senghor pour l'employeur. Alors Jean-François, pour l'employeur, tu vas signer un contrat d'apprentissage sur trois ans, à savoir que ton employeur bénéficiera donc des aides et exonérations de charges sur la durée du contrat, sur les trois ans de contrat plutôt que deux traditionnellement. Donc nous avons une question de Nadia qui est responsable d'une association d'insertion et qui voudrait connaître les avantages de Senghor pour les apprentis. Alors ce parcours Senghor pour les apprentis, c'est un parcours sécurisant en trois ans qui va favoriser l'insertion professionnelle donc de celle des apprentis grâce à un accompagnement individualisé tout au long de la formation. Merci pour votre attention. Ce dispositif a été élaboré par la Chambre de métier pour assurer cet accompagnement renforcé de public très motivé. Vous l'avez compris, ce dispositif est un dispositif gagnant-gagnant. Il va assurer à la fois la compétence du jeune en entreprise et satisfaire les besoins aujourd'hui en emploi du tissu artisanal local. Nous vous invitons, si vous êtes un futur aplenti, si vous êtes d'une association d'insertion, à rejoindre donc notre établissement à travers les coordonnées qui figureront en bas de cette petite vidéo. Nous vous attendons nombreux pour cette prochaine rentrée à l'EFMA-Réves-Altin. Merci beaucoup. Merci à tous. N'hésitez pas à partager ce live Facebook et à nous rejoindre si vous avez besoin d'informations complémentaires. Merci à tous. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada